Le rapport Moro va sortir. Ce rapport va aller dans le sens que l'on attend tous, c'est-à-dire que les Français vont devoir cotiser beaucoup plus longtemps et s'attendre à un taux de remplacement plus faible. Il est assez intéressant de voir que ce rapport sort un petit peu de temps après une étude que BlackRock a conduite. Cette étude met en évidence les conclusions suivantes. Tout d'abord que les Français sont très inquiets, qu'ils regardent à 84% l'avenir avec un niveau d'inquiétude très important. Et ça se traduit par quoi ? Par un comportement de court-termisme évident, notamment dans le cadre de leurs investissements, vu que moins de 10% d'entre eux sont prêts à investir en prenant un peu plus de risques pour avoir un peu plus de rendement. Et donc c'est quand même assez surprenant. Alors, la raison principale derrière ce court-termisme, elle est sur la situation économique dans laquelle on est plongé. C'est-à-dire qu'on voit principalement des plans sociaux qui sont à répétition. Et donc le réflexe initial des Français, qui sont des épargnants historiques, c'est d'augmenter leur taux d'épargne et de ne plus regarder, de ne plus faire de plan d'investissement à long terme, mais au contraire de se dire, j'ai besoin d'une réserve d'épargne disponible très vite, si jamais j'ai un problème. Et donc on raccourcit l'horizon d'investissement, d'où le succès des offres de type livret A et autres, qui permettent aux Français de se dire, j'ai de l'épargne disponible en cas de besoin. Il faut cesser de regarder des produits comme le fonds en euros comme étant la seule solution d'investissement pour les épargnants, et au contraire, très rapidement, de commencer à constituer de l'épargne pour l'avenir. Parce qu'on sait que, ne serait-ce qu'épargner 100 euros par mois, bien sûr c'est beaucoup d'argent, mais 100 euros par mois sur 40 ans à 4%, on parle d'un capital constitué de plus de 120 000 euros. Et ce n'est pas négligeable. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir des portefeuilles diversifiés et surtout de commencer à constituer aussi des briques de revenus complémentaires. C'est à travers des stratégies comme les fonds à haut dividende ou les fonds multi-income, comme on les appelle, qui vont investir sur différentes stratégies qui sont génératrices de revenus, que ce soit des obligations à haut rendement, des obligations dites de qualité, des actions à haut rendement, etc. et qui vont permettre d'avoir une allocation qui générera ces flux de revenus qui permettront d'avoir ces revenus complémentaires au moment de la retraite.